Battre le pavé malgré la volonté de réformer, affichée par Emmanuel Macron jeudi à Nemours, en Seine-et-Marne. Les manifestants ne veulent pas lâcher. Reportage de Juliette Pietraszewski et Caroline Philippe. Badge, pinces, gilets jaunes, ornent toujours leurs vestes. Magali et Laure sont mobilisées depuis le début du mouvement. Colère, rage, dégoût, l'intervention d'Emmanuel Macron n'a pas apaisé ses deux mères de famille. Magali est plus déterminée que jamais à poursuivre l'action. Il faut continuer à manifester, retourner sur le rond-point. Je ne lâcherai pas l'affaire, j'irai à Paris, j'irai me battre contre ce gouvernement. Même si on n'obtient rien, je continuerai quand même parce que je suis gilet jaune jusqu'au bout. Elles misent sur l'effet de masse pour se faire entendre et Laure plaide pour un rassemblement des gilets jaunes au niveau national. Il faut que même les groupes locaux se rejoignent, il faut qu'il y ait une unité pour qu'on puisse aller vers cette convergence. On a besoin d'être soudés les uns les autres pour pouvoir construire quelque chose de stable et qui dure dans le temps. À force de discuter avec des gilets, d'aller dans des réunions, tout ça, on se rend compte que c'est quand même l'objectif, c'est de se structurer. Laure et Magali donnent rendez-vous à tous les gilets jaunes le 8 mai prochain dans leur ville à Nemours. Mais une semaine avant, elles craignent un 1er mai violent à Paris. Et justement, est-ce un tour de chauffe en vue du 1er mai ? Deux cortèges inédits de convergence d'élus vont se former dans la capitale aujourd'hui, dont un à Montparnasse, à 13h, gilets jaunes, CGT, France Insoumise dans ce melting pot. Mobilisation contre le MEDEF, principale organisation patronale, contre le président et le gouvernement, pour le rétablissement de l'impôt sur la fortune, entre autres. Le front commun devient nécessaire, estime Emmanuel Lépine, secrétaire général de la branche chimie de la CGT. Il y a besoin de construire un processus qui va permettre à l'ensemble des revendications de pouvoir s'exprimer. Et on espère augmenter le rapport de force dans les semaines qui viennent de manière très significative. Réunir les forces, les colères qu'il y a dans les entreprises, chez les citoyens, chez les retraités, les jeunes, c'est extrêmement important et c'est le moment de le faire.